Je veux prier, et nous prions ensemble, et nous prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci une fois encore pour ton salut que tu nous donnes en Jésus, et aussi parce que tu nous rassembles autour de toi ce matin encore. Nous voulons apprendre de toi, nous voulons changer nos vies, pour te servir, notre Dieu. Nous prions de nous équiper, de nous accompagner, et de nous guider, pour que nous puissions vivre pour toi. Nous te remettons ce moment entre tes mains, et moi, le chien de l'or, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership, du leader, de la dame qui est chrétienne et qui est leader. Donc peut-être que certaines personnes de mon église, vous avez déjà entendu, « Peut-être pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau, mon jour, le domaine qui est chrétienne et 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 qui est chrétienne. » Je ne me fais pas d'illusion, ce n'est pas en une fois aujourd'hui que vous allez changer du jour au lendemain ou peut-être progresser radicalement. Comme on n'a pas beaucoup de temps cette semaine, je vais donner une définition. Que je vais donner un ou deux principes de base qui, je pense, ont aidé les dames de nos églises à avoir des postes de responsabilité, de meneurs et de leaders. Et que je vais donner un ou deux principes de base, ce qui, je pense, ont aider les dames de nos églises à avoir des postes de responsabilité, de meneurs et de leaders. Alors vous avez peut-être que vous le pensez déjà, mais moi je ne suis pas un militaire. C'est peut-être pas pour moi, c'est pour d'autres. Vous savez, vous avez déjà envie de partir, j'en ai tout ça, à un moment là, et faire autre chose. Mais, on est quelque part, tous, chacun et chacune, leader de quelqu'un ou de quelque chose, d'un groupe. Et je fais ce qu'on a, pays en traiteur, pays en traiteur. Tu n'es peut-être pas un leader du groupe des dames, tu es un traiteur, tu es un traiteur, tu es un traiteur, tu es un traiteur, tu es un traiteur. Pour tes enfants, tu es un traiteur, avec ton mari, tu es un traiteur. Et donc, on est forcément responsable, leader de quelqu'un. Et donc, ce que je dis là, ça peut vous servir dans l'église, il y a, pour dire que nous devons pardonner, mais cela peut vous aider aussi dans votre vie personnelle. Donc, ne partez pas, ne dormez pas. Qu'est-ce que c'est que le leadership ? Si j'avais un peu de temps, je vous laisserais répondre, mais je vous propose quelques façons de penser dans ce monde sur le leadership. Souvent, on croit qu'être leader, c'est quand tu as un titre, une renommée, un poste, une position, qu'ils sont le chef, qu'il y avait le nom, et je vous laisse le faire. C'est son responsable. Si vous l'avez desutions, juste comme vous leicos et le胡 Et souvent on croit que tu n'as pas une position et que tu n'es pas le leader. Souvent, moi je tiens, mais le Saint est que je suis le leader. C'est comme un théia ou pas ton corps. Et comme un théia ou un joncha, le même le tout. Souvent, des fois, on pense qu'être leader, c'est lorsqu'on possède certaines aptitudes, lorsqu'on a certaines choses plus que d'autres. Tout le monde est le leader. Tout le monde est le leader. Le leader, c'est celui qui a des idées, qui a une vision. Tout le monde est le leader. Souvent, on croit que le leadership se résume à des choses qu'on doit avoir. Et même temps, j'ai fait ça. Il y a l'ensemble, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Moi, je n'ai pas d'idée. Je ne peux pas être le leader. Moi, je n'ai pas de vision. Je ne peux pas être le leader. Moi, je n'ai pas d'autre. Beaucoup pensent comme ça. Il y a un autre, des autres, des autres, des autres. Il y a un autre. Donc, on croit que le leadership, c'est ce que tu es ou ce que tu as. Et certain, c'est ce que tu peux faire. Ici, il y a un autre. On croit souvent que c'est dans le faire qu'on devient un leader. On croit que c'est un leader qui pense que c'est ça. Ce que tu penses être le leadership va te guider dans ta façon de vivre. Si pour toi le leadership se résume à avoir un diplôme ou un statut, tu vas rechercher ou pas ce statut-là. Il y a des gens qui ont des positions, des renommées, des titres, mais qui n'arrivent pas à mener les personnes. Il y a des gens qui n'ont pas de titre, pas de position, pas de diplôme, on a envie de les suivre aussi également. Donc le leadership ne se résume pas à forcément un titre ou une position seulement. Il y a des gens qui n'ont pas de position. Donc si pour toi être leader consiste à avoir une position, tu ne vis que cette position. Il y a des gens qui n'ont pas de position. Et le jour où tu n'as plus de position, tu dis que tu n'as pas de position. C'est pas pour moi. Si pour toi le leadership c'est avoir des choses, des aptitudes meilleures que d'autres, tu viseras toujours cela. Je veux être plus maligne que d'autres, je veux avoir plus d'idées que d'autres. Je veux avoir une vision meilleure que d'autres. Mais, vous savez, il y a des gens qui ont des visions, des idées et des projets, mais ça ne fait pas l'eau des leaders non plus. Surtout que, commenter le livreur de la cette clinique, jemand darait le livre de la question? Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de plaisir, Il n'y a pas de plaisir. Donc, je ne sais pas qu'il y a un peu de plaisir. Pour toi, le leadership se résume à des capacités, tu cherches toujours des capacités, tu cherches encore des capacités, de savoir mieux enseigner, savoir mieux prêcher, savoir mieux organiser, conduire une réunion, etc. Mais vous savez, il y a des gens qui conduisent des réunions, il y a des gens qui prêchent, mais on ne les suit pas non plus. Peut-être que vous connaissez le plus grand leader de tous les temps ? Est-ce que vous savez, d'après les gens, le plus grand leader, le plus grand meneur d'homme de tous les temps, c'est qui ? Le plus grand leader de tous les temps, c'est pour moi, c'est Jésus. Vous le savez alors ? Vous le savez, hein ? Vous le savez, hein ? Vous le savez, c'est ce que j'ai essayé. Moi, c'est que j'ai essayé de faire un projet pour vous aider à faire un projet pour vous aider à faire un projet pour vous aider à faire un projet. C'est un projet président. Il le dit devant tout le monde. Un professeur de leadership dans une école de politiciens qui vont être des présidents, des gouverneurs, des gens qui vont diriger les pays. Il le dit clairement. Il dit, vous savez qui est le plus grand leader de tous les temps ? C'est Jésus. Ah oui ? Et il y en a qui disent, oui, mais nous, on ne veut pas parler de la foi, tout ça. C'est pas une question de je vous dis que le meilleur leader, c'est Jésus. Tu crois, tu crois pas, tant pis pour toi. Mais il y a pas ça, il y a tout très bien si tu veux être le meilleur leader. Tu dois être comme Jésus. C'est incroyable, les gens. Alors, qu'est-ce que c'est que le leadership chrétien ? Ce que tu conçois le leadership va mener ta façon de faire le leadership. Et donc, dans votre livret pâchiste, si vous l'avez, enfin, on va essayer de faire, je vous donne une définition comment est-ce que c'est c'est que c'est que votre chrétien je n'ai. Ok ? C'est un autre. C'est un autre. Et tout simplement, je vais essayer de le faire ensemble, rapidement. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais si vous l'écrivez, il y a des mots chantiers, ça vous aidera à vous en suivre. Alors, le chrétien leader est un de Jésus qui a deux des personnes pour qu'elle avec lui et les leaders chrétiens. Et au trétien de Jésus, et au trétien de Jésus, au trétien de Jésus, mais il y a Jésus et tout. Donc, le leader chrétien est un disciple de Jésus. Donc, le leader chrétien est un disciple de Jésus. Et au trétien, leader chrétien, il est forcément, avant tout, disciple de Jésus. Des fois, on choisit les leaders, on ne sait même pas s'ils sont disciples de Jésus. Moi, je n'ai pas un disciple de Jésus. mais c'est quoi un disciple de Jésus ? On va essayer de le voir. Le leader chrétien est un disciple de Jésus qui a quoi ? Qui a ? Qui fait quoi ? C'est quoi un leader ? Il fait quoi ? Les francophones ? Pardon ? Qui a l'envie. J'ai envie, mais je n'arrive pas à... L'amour. J'aime les gens, mais bon, il n'y a personne qui me suit. Là, c'est un truc un peu spécial. Et je vais vous le dire, il a l'art de toucher. Il a l'art. C'est un art. Et c'est l'art de toucher les gens. C'est un art de toucher les gens. C'est un art de toucher les gens. Et ça, c'est très important en l'armée de Jésus. Vous voyez, le leadership, ce n'est pas avoir un titre de Jésus. Ce n'est pas forcément avoir une capacité plus qu'une autre. Mais c'est l'art de toucher les gens. Il faut essayer de faire en sorte que tu touches les gens pour que ces personnes, elles font quoi ? pour quels oeuvres ? Quels oeuvres ? Oui, très bien. Quels collaborateurs ? D'accord ? Quand le compter. Ok ? Le leadership, celui qui a ce potentiel, il va exposer sa vie, il va avoir un certain art, pour toucher les gens et que ces gens-là, elles soient d'accord pour l'accompagner, pour collaborer. C'est important en l'armée de Jésus. Parce qu'il y a des gens, il y a des leaders, moi, j'avance tout seul et vous regardez, il y a des leaders aussi qui disent, en fait, moi, je regarde mon tête, il y a des leaders qui disent, mais en réalité, c'est une collaboration et enfin, il y a une dernière chose qu'en tant que leader, on doit faire. Il y a sao et tout le tiao, le yu ju, ou autre tao qui est autre tiao, il y a chinggou rang dama qui est du chèque, je tiao et tout le tiao. Elle doit aussi, elle doit faire quoi ? Vous savez ? Elle doit, cette personne, elle doit multiplier d'autres leaders. Le yu ju, chan ka tao et tout le tiao. Quand il y a très tiao, il y a très tiao, il y a très tiao, le yu, il y a très tiao. Tu dois multiplier les personnes qui devront être capables de faire comme toi et mieux encore. Est-ce que vous voyez que Jésus, il fait ça ? N'est-ce pas, il est obligé ce nouveau et un homme. Et il le fait mieux que n'importe qui. Il y a des gens qui disent, soit-le et tout le tiao. Jésus, bon, il est ici de Jésus, C'est bon, il est lui-même, il est ok, mais c'est ça, il a cet art de toucher les gens pour qu'elle l'accompagne, elle le suive, elle collabore avec lui, et en plus, ces gens-là, ils font d'autres videurs. Et c'est pour ça que Jésus est le plus grand leader de tous les temps, parce qu'aujourd'hui encore Tachinana, depuis qu'il est venu dans le monde jusqu'à aujourd'hui, il fait, il fait encore cela, il arrive à toucher nos cœurs, il arrive à toucher nos cœurs, pour que tu l'accompagne, et que tu travailles avec lui, et que tu fasses de la multiplication aussi de leaders exactement pareil. Je voudrais juste cette semaine que vous retenis cela, l'aujourd'hui, vous avez des questions pour vous parler et dire « D'or il est bon, il est bon ! ». « D'or il est bon, il est bon » dans votre église, vous allez l'utiliser, « D'or il est bon » pour vos groupes d'âmes, mais aussi dans votre foyer. Dans votre famille, vous serez une mère, une leader pour vos enfants si vous avez l'art de toucher leur cœur pour qu'elles vous accompagnent dans votre projet. Et que vos enfants un jour deviennent aussi une dame, une mère, un père qui sera le leader pour sa famille. Et vous voyez que ça s'applique aussi dans la famille. Vous le voyez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Et donc c'est ça, être leader qui est outre-tour à mes yeux. Donc tout d'abord, tout d'abord, un leader chrétien, il doit être disciple de Jésus. Et ça c'est le plus important. C'est quoi être disciple de Jésus ? C'est quoi être disciple de Jésus ? Vous ne voulez pas qu'on entende votre voix dans la caméra ? Moi je vous le dis, d'accord ? Je vous dis une définition que j'ai trouvée. Un disciple de Jésus, Il a reçu le salut de Jésus-Christ. Deux, partie un, Il vit ce salut. Et troisièmement, Nous partenons le tout comme on voit Jésus-Christ. Il participants, aussi, à faire d'autres décidés. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a accepté et reçu le salut en Jésus-Christ. Jésus-Sauveur, Jésus-Seigneur, il vit de ce salut. Il contribue, il participe à la formation d'autres disciples. Faire des services dans l'église, le témoignage, il y a beaucoup de choses, il faut se former. Et là, vous avez les trois grands de lignes d'un disciple de Jésus. Jésus-Sauveur, 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 Jésus-Sauveur. Jésus-Sauveur, Jésus-Sauveur, Jésus-Sauveur. Jésus-Sauveur, Jésus-Sauveur, Jésus-Sauveur. Jésus-Sauveur, Jésus-Sauveur. Jésus-Sauveur, Jésus-Sauveur. Jésus-Sauveur, Jésus-Sauveur. On n'est pas parfait, mais on change petit à petit. Et c'est ça la force de notre foi. Il y a un mot utile. Le fait de ça, c'est que Dieu transforme notre cœur petit à petit. Et je préfère des gens qui, je les vois, ou même je me vois dans une période où je suis plutôt pas bien. Mais je change petit à petit. Plutôt que quelqu'un qui a toujours été super au top et on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie. Et la foi, l'évangile, c'est ça qui est merveilleux, c'est que les gens peuvent être transformés. Jésus-Sauveur, 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 Jésus-Sauveur. Il n'y a pas de visage des gens de la foi de Nying. Et on ne sait pas pour que les gens puissent être et qu'ils ne se sont pas passés. Et on ne sait pas pour qu'ils ne se sont pas passés, comme les gens ne sont pas passés. Et on ne sait pas pour que les gens puissent être et que les gens puissent être. Et on ne sait pas faire des mots. Et c'est ça qu'est merveilleux dans notre foi. Et troisièmement, on dit, La dernière question c'est, est-ce que tu participes à ce que d'autres deviennent des disciples de Jésus aussi ? Peut-être que c'est ton mari, tes enfants, ta meilleure amie, les gens que tu connais, ta famille, est-ce que tu participes à cela ? Donc je crois que c'est ton mari, c'est ton mari qui мои fiens et puis les deux co forces à things like leur vie. Ok ? Donc, diso, on 요�chas que vous avez dit, on a l'aide de ce roc ! Jésus qui a l'art de toucher les personnes. Alors, en français on dit que c'est un art. Il y a beaucoup d'art qui existe en France. Il y a beaucoup d'art qui existe en France. Il y a des sculptures. Il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce n'est pas qu'une chose. Mais c'est un mélange de certaines choses. Et on ne doit pas croire que l'être leader c'est une seule chose. Mais il y a plusieurs choses qui sont dedans. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses dans le monde. Le monde est dans le monde. Le monde est dans le monde. Le monde est dans le monde. Mais il y a beaucoup d'intensité. Ce n'est pas vraiment bien. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses. Vous savez, il y a des gens, ils sont vraiment très très forts. Moi, j'ai tout dit, j'aime bien. Ils font des dessins, le thème, par exemple, la Jolonde. C'est le portrait le plus vu en France, qui est au musée du Louvre. Je suis un peu plus puissant de la Jolonde. Je suis un peu plus puissant de la Jolonde. Je suis un peu plus puissant de la Jolonde. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il faut porter chez le Toshan? Mais je suis un peu plus puissant de la Jolonde et de l'Hala, quand vous allez voir la Jolonde. Je suis un peu moins puissant de la Jolonde. Je suis un peu plus puissant de la Jolonde. Je suis un peu plus puissant de la Jolonde dans le logement. Deuxièmement, quand il y a son sourire, on ne sait pas si elle sourit, j'ai envie de lui dire, on ne sait pas si elle est contente, je ne sais pas si elle est contente, parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'elle n'est pas contente, etc. Et aussi, les gens viennent voir cette photo parce qu'il y a une histoire derrière. Le bachat, il y a probablement, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que celui qui a dessiné cela était amoureux d'elle ? Il y a eu des choses qui peuvent s'écrire, ne peuvent pas s'écrire, ne peuvent pas s'écrire, ne peuvent pas s'écrire, ne peuvent pas s'écrire. Il y a eu des choses qui peuvent s'encher, ne peuvent pas s'écrire. Vous pouvez regarder cette image, c'est la même, j'ai dit tout, ok ça va ! C'est la même. D'attendre encore, mais tout ton corps l'ouché, il arrive à attirer ton cœur, pour que tu puisses regarder longtemps, tu observes, tu réfléchis, comment ça rendait l'ombre. Tout ton corps, comme tout ton corps l'ouché, comme il y a eu, il arrive à toucher ton cœur pour que tu rentres dans l'histoire de cette photo. La droite, celle de droite, ça c'est marrant. Chaque ligne, c'était « tu passes ton chemin ». Chaque ligne, c'était comme on le prend là. Chaque ligne, c'était « tu passes ton chemin ». Le leadership se résume tout simplement à l'art, à un art que tu vas faire de ta vie pour toucher les gens, pour qu'elles collaborent avec toi, qu'elles comptent être d'accord. Et c'est tout un art, quelque part, mais il y a un état qui est un état. Et vous savez, dans l'art, il y a de l'esthétisme dedans, il y a de l'esthétisme dedans. Il y a une sorte de beauté, d'esthétisme pour que tu t'envies de regarder, t'envies d'écouter, t'envies de suivre, t'envies de « bon, je veux faire avec toi ». Il y a aussi une part de créativité, d'originalité. Quelque chose d'un peu spécial, quelque chose d'un peu qui est original, qui a envie de toucher, qui touche ton cœur. Mais il y a aussi une part de liberté. J'en ai lu moi un qui est quand je dis qu'il y a un « chien », mais toujours dans un cadre donné. C'est ce que je disais. Le dessin, tu es libre de décider, mais il y a des règles de dessin respectées. Il y a de la technique dedans. Il y a de la technique dedans. Tu dois t'entraîner, tu dois être performant et tu dois être meilleur encore. La technique. Pour toute下, le déjeunir, c'est mon cœur. Il y a une technique. Et il y a une technique. Pour que tu sois meilleur, meilleur et de meilleur encore. Le déjeunir, c'est mon cœur. Il y a une technique. C'est mon cœur, c'est mon cœur. C'est mon cœur, c'est mon cœur. Et il y a une technique, c'est mon cœur. Pour ceux qui aiment le sport, le volet, le foot ou autre, la technique, la technique, la technique, la technique, la technique, la technique. Et cela nécessite beaucoup de travail, de rigueur. Il y a des gens d'en parler, le mot, le droit, le corps, et le droit. Il y a des gens qui ont cet art de toucher les gens pour que les gens les suivent, les accompagnent. Rient avec ces personnes-là, suivent ces personnes-là. Tu sais, chez moi, il y a des gens, je suis tout seul, tu n'arrives pas à attirer les gens. Tu parles fort, tu cries, tu fais le rigolo au cas où tu t'entends le cas où tu n'es pas à attirer. Personne ne te souvient que tu n'es pas à attirer. Il y a des gens qui travaillent leur voix. Il y a des gens qui travaillent leur voix. Tu peux les écouter plus le temps. Par contre, il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez la recherche d'un Noël Star, ils ont essayé, mais chez les gens, je disais non, non, non. Pepe, tu sais qu'on ne veut pas t'écouter. Par contre, je disais, il faut être créatif. Il y a du moins, il y a du moins, il y a du moins. Mais ne soyez pas trop excentrique non plus. Il y a des gens, les gens ont dit bon, c'est bien les gens, c'est un peu trop spécial. Le leader chrétien, c'est un disciple de Jésus. Il travaille son art en vue de toucher les gens pour qu'elle travaille avec lui. Il y a powerful source et de shots томrique, il patient en vueIGN. отвécté Holy Maréchou est ma déguée sur mon rat. Il faut tenir compte que le temps de nourrisse est en vie l'excus". Il faut tenir compte. C'est contractuellement, il y a eu公nis. Il faut dire que les gens pourront travailler dans la commitment. Je veux dire que Arménère contenuons entends les gens. ça c'est très important être leader c'est quand tu as cette capacité de toucher les gens ou de les influencer pour qu'elles te suivent ça c'est vraiment difficile alors attendez quand tu arrives à en français je dirais un mot un peu vulgaire tu arrives à engrainer les gens avec toi tu arrives à influencer les gens avec toi influencer les gens ce n'est pas obligé les gens il y a des personnes il y a des leaders au lieu d'influencer de toucher les gens ils obligent les gens comment ils font ça ? ils utilisent des choses pour forcer quelque part ils utilisent leurs titres je suis pasteur tu dois m'écouter et vous voyez des fois alors des fois ça marche je ne vais pas raconter les gens mais ce n'est pas des leaders chic c'est de l'autoritarisme parfois on utilise aussi la peur c'est de l'autoritarisme c'est de l'autoritarisme il y a des gens qui sont prêts à tout pour que les gens les suivent ils vont utiliser le chantage le mensonge le chantage ils vont utiliser le chantage le chantage et certains utilisent même l'amour le chantage le chantage le chantage le chantage vous savez on parle beaucoup d'amour c'est ça qui attire les gens mais il y a des gens qui utilisent l'amour dans leurs propres intérêts juste pour que des gens les suivent je n'ai pas dit que le chantage le chantage le chantage le chantage c'est soi- Flagia ça fait pas pouruser c'est ça le chantage Et- Casa C'est Teil Next 1 플� !! 2-3 5 vers... 2 ans 2 km au menu pour aider une fois Et souvent, il y a des gens qui utilisent l'amour, je suis venu t'aider trois fois, quatre fois, dix fois, tu es avec moi, tu es avec moi. Attention à des gens qui utilisent l'amour dans leur travail personnel. Une réflexion, vous savez, même si vous êtes le meilleur leader au monde, tout le monde ne vous suivra pas. Prenez le cas, par exemple, de Jésus. Il est le plus grand leader de tous les temps. Mais il y a des gens qui ne le suivaient pas. Donc, ne soyez pas découragés et n'êtes sans frange. Quand vous avez fait tout du mieux que vous pouviez, il y a quand même des gens qui sont résistants et qui ne vous suivront pas. Souvenez-vous que Jésus avait déjà vécu ça. Je suis allé dans l'église où le pasteur, je pense, le plus renommé du monde, le pasteur de Timothy Bang. Si vous n'avez pas découvert, vous m'avez dit pourquoi vous êtes un peu plus espérant. Si vous êtes un peu plus grand, vos gens ne sont pas obligés de vous dire tous les jours. Donc, vous m'avez compris, le milieu est un peu plus grand. Maintenant, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, le plus vous direz un peu plus grand. Il y a des gens qui ne viennent pas cet été et vous direz de moins. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, vous direz ainsi. Il y a des gens qui ne viennent pas l'écouter, vous direz nós. Mais peu importe, mais si tu essaies de toucher le maximum de personnes pour qu'elles te suivent. Ca veut dire si celui-ci, il y a un autre couple de gens qui n'étaient jamais. Je vais dire, je dis à tous, et puis tout me disera jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 La première question, c'est de se demander comment est-ce que je vais faire pour toucher des gens, pour qu'ils me suivent, pour qu'ils collaborent avec moi, tout simplement. Comment est-ce que je dois changer ? Comment est-ce que je dois parler ? Comment est-ce que je dois aimer les gens ? Comment est-ce que je dois les aider ? Comment est-ce que je dois me comporter ? Pour influencer les gens ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Et que le travail ne se vienne pas de moi qui le fait, mais que je mette d'autres personnes au travail. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Réfléchissons, réfléchissez. Et autrement, comment je vais faire, comment je vais dessiner ma vie pour que des personnes m'accompagnent. Et que je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, et autre question, Yanaji ? C'est quoi le leadership alors ? L'art de toucher les gens. Pardon ? L'art de toucher. L'art de toucher le cœur des gens pour qu'ils vous accompagnent. C'est très intéressant. Sur le livre, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, à s'il vous plaît de dire que c'est très important. Avant d'avoir un titre, on n'est pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Avant d'avoir des capacités, on n'y a pas d'argent, avant d'avoir des années, on n'y a pas de juste, il n'y a pas d'argent. Avant de savoir planifier, avoir une vision, on n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que le but, il n'y a pas d'argent, Comment je vais faire pour que ces personnes-là soient touchées, encouragées et qu'elles m'accompagnent ? Il y a eu le jacqu'a Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ok, c'est bien.